Je me faufile dans le courant, je glisse entre les doigts, je suis un animal totem, je suis, je suis l'anguille. L'anguille est un véritable serpent des mers, d'où son nom qui vient du latin anguisse, qui signifie serpent. Si elle est si difficile à attraper, c'est à cause des écailles et du mucus qui recouvre sa peau. Noire, brune ou rouge, elle peut avoir le corps tacheté ou le ventre blanc et peut mesurer plus d'un mètre. Savez-vous qu'il existe un point commun entre l'anguille et le mulet-por ? Tous les deux vivent en eau douce et descendent les cours d'eau pour se reproduire en mer. Les mâles et femelles vont migrer en mer pour aller se reproduire au large des îles Fidji. Au cours de la migration, elles subissent aussi une métamorphose. Elles vont s'assombrir et puis leurs yeux vont s'agrandir. Le fait que les anguilles vont plutôt longer les fonds des abysses, elles ne vont pas être pélagiques. Elles ne vont pas ménager en pleine eau, elles vont rester plutôt sur le fond. Et ensuite, arrivées sur le site, elles vont se reproduire et mourir. L'anguille, elle est plutôt carnivore et aussi opportuniste. Donc, carnivore, elle va se nourrir de crevettes, de petits poissons, d'insectes. Et puis opportuniste, si il y a un animal qui est malade et qui est même mort, elle va certainement le manger. Est-elle menacée ? L'anguille en Noé-Kadonie, elle n'a pas un statut de protection particulier. Mais dans certaines tribus, c'est un animal totem. Mais par contre, en Europe, c'est une espèce sur la liste rouge. Donc, une espèce menacée qui est à protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada